L'architecture du négoce et de la finance Traiter de l'architecture du négoce et de la finance, c'est un peu une provocation en ce moment, je le comprendrai. Et c'est d'autant plus une provocation que, comme Marie-Paul Arnaud l'a dit, c'est un programme assez complexe par sa diversité. Ce qui a fait que peu de travaux ont été, en histoire de l'architecture, consacrés à ces édifices. Et il n'y a pas de synthèse actuellement sur même ce que peut être l'architecture commerciale, l'architecture financière. Vitruve établit une typologie, déjà au premier siècle après Jésus-Christ, des édifices destinés au commerce. Il parle des basiliques, des boutiques, des entrepôts, des magasins, des arsenaux, des douanes, des greniers. Ne sachant pas très très bien si chacun des types architecturaux qu'il présente sont véritablement destinés au commerce, ou au négoce, ou à la finance, ou à n'importe quel type de réunion publique d'hommes de la cité. De plus, un tel programme architectural, à l'époque moderne, se heurte à un certain nombre de préjugés qui sont nés de la méfiance des sociétés anciennes, et notamment de la société française, et ça ne date pas d'aujourd'hui, envers l'argent, cette incompatibilité entre le négoce et la noblesse, qui permet d'établir une géographie européenne des rapports à l'argent, comme Brodel l'avait montré en son temps, entre des sociétés catholiques qui seraient réticentes et envers toute activité commerciale ou financière, et des sociétés protestantes qui auraient beaucoup plus de facilité à adopter une attitude libre vis-à-vis de l'argent. Et on peut se poser la question s'il y a une traduction de ces attitudes envers l'argent dans les programmes architecturaux et dans les constructions qui, au fur et à mesure de ces trois, quatre siècles de l'époque moderne, ont fleuri sur le sol européen. Alors, on va commencer notre parcours avec, très rapidement, ce qui constitue le noyau le plus simple, architecturalement parlant, de ce groupe d'édifices, qui est la boutique, qui est une pièce, souvent ouverte sur la rue, par une large fenêtre sous une arcade, où étaient exposées les marchandises en vente. En ville, dans la ville de l'époque moderne, quasiment toutes les maisons ont au rez-de-chaussée ces pièces de boutique qui désignent à la fois le mot boutique un type de pièce, mais également un type d'ouverture. C'est un muret interrompu pour ménager le passage entre l'intérieur de la boutique et la rue, et qui supportent des planches de bois, qu'on appelle des haies, A-I-S, qui sont utilisées pour fermer la pièce et qui sont parfois utilisées pour disposer ou accrocher, lorsque c'est en hauteur, un certain nombre de marchandises exposées. On voit sur ce plan tiré du traité de Sebastiano Serlio vers 1541-1546, du plan type d'une maison pour un riche artisan ou un marchand, que les boutiques en rez-de-chaussée sont nettement séparées du reste de l'habitation à laquelle on accède par un escalier ou qui se situe en fond de parcelle et par laquelle on accède via un passage couvert central. Il faut attendre la fin du XVIIe siècle en Hollande, puis progressivement au XVIIIe siècle, particulièrement en Angleterre et un peu plus timidement en France, pour voir apparaître et se développer ce que l'on appelle aujourd'hui la vitrine, c'est-à-dire la couverture en vitrerie au-dessus de ce muret qui fait la séparation entre la pièce de la boutique et la rue par une vitre. La boutique est signalée par une fenêtre cintrée, le plus souvent une arche de boutique, comme on l'appelle, et une enseigne, comme vous le voyez ici, telles qu'elles sont conservées au musée Carnavalet, une enseigne en bois ou en fer, parfois gravée dans la pierre au-dessus de la porte de la boutique. Le maître des bâtiments de la ville de Paris, Pierre-Louis Moreau, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, a tenté de réguler cette extension anarchique des boutiques parisiennes. Le problème était leur extension sur la voie publique, et dans ce siècle où on tentait d'ordonner la ville, de la rendre plus vivable, un certain nombre de règlements de police vont être entrepris et d'abord les enseignes, les enseignes pendantes qui sont interdites en 1761, et puis les échoppes en 1764, c'est-à-dire l'extension de la boutique, un espace privé, mais ouvert au public, sur l'espace proprement public, la voirie. Et ce qui fait que, dans les années 1770-1780, on voit un nouveau type d'aménagement urbain apparaître, qui est le passage couvert, réalisé autour de boutiques, dont un des exemples est la galerie du Palais Royal, que vous connaissez tous. Donc cette volonté d'enfermer hors de la rue la boutique pour répondre à ce problème d'occupation de l'espace public par cet espace qui est toujours cette transition entre un espace privé et un espace public. Toutes les opérations immobilières de l'Ancien Régime ont prévu, notamment dans la construction des places, le financement, en grande partie, de la construction des places par la location de boutiques, que ce soit Place Dauphine, Place des Vosges, et ceci se retrouve, notamment, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec, notamment, par exemple, le projet de Victor Louis pour Bordeaux, pour la grande place qu'il voulait édifier le long de la Garonne, qui serait en partie financée par la location de grandes boutiques sous arcades, telles qu'on peut les retrouver dans toutes les grandes places urbaines de l'Ancien Régime. Dans l'urbanisme moderne, on envisage plus seulement les boutiques de façon individuelle, mais surtout l'espace marchand à l'intérieur de la ville. Et c'est ce que l'on appelle les foires et les marchés. Alors, les foires et les marchés sont des lieux d'échange, de marchandises, contrôlés par les autorités de police. C'est la définition. Pour Jacques-François Blondel, qui écrit un cours d'architecture dans les années 1770, qui était le professeur d'architecture à l'Académie royale, les marchés sont des places publiques destinées à vendre les denrées pour les besoins de la vie. La différence avec les foires, c'est que les foires sont des rassemblements, des grands rassemblements qui durent plusieurs jours de suite et qui viennent à des intervalles beaucoup plus éloignés que les marchés qui sont souvent hebdomadaires. Les foires sont annuelles. Donc, quand on parle de marché et de foire, on ne parle pas d'édifices architecturaux. L'édifice architectural qui abrite le marché ou la foire, c'est la halle. Et les halles diffèrent des marchés, toujours selon Blondel, en ce que ceux-ci, les marchés, sont à découvert et que les halles sont couvertes dans leur plus grande partie. Donc, déjà, un premier point de vocabulaire qui est justement le fait que si on parle d'édifice architectural, tout terme de marché ou de foire est impropre et il vaut mieux parler de halle. Alors, voyons ce que sont ces halles. Dans toutes les villes de l'époque moderne, des portions de rues ou de places sont régulièrement mises à la disposition des marchands et sont dédiées à l'exposition et à la vente de toutes sortes de marchandises. Pour les protéger des intempéries, des abris, temporaires ou permanents, ont été très tôt édifiés. Ces espaces couverts sont généralement qualifiés de halles bien que l'on trouve également d'autres termes. Ça dépend, il y a des termes régionaux qui reprend. On parle de cohue en Bretagne, de l'aube en Alsace et de grenette même, dans le sens de la France. Vous trouverez ces termes-là. La forme de halle la plus répandue, c'est une simple charpente de bois, comme vous pouvez le voir ici, qui soutient une couverture. Dans le nord de la France, la halle est souvent de plan allongé, sans mur et avec des pans de toit qui descendent souvent extrêmement près du sol. Les rangées poteaux délimitent des nefs, alors que dans le sud de la France, on trouve plutôt des édifices carrés, qu'on appelle des halles pavillons. Ça, c'est pour faire une sorte de typologie. Vous avez ici les halles de Revelle qui datent du XIVe siècle. En Italie, les architectes de la Renaissance reprirent la même formule de halle couverte, comme on voit ici Giorgio Vasari pour la Loggia del Pecce à Florence, en évidemment utilisant un vocabulaire de l'antique de la Renaissance, mais avec exactement le même système d'ouverture. On parle parfois de halles découvertes. Vous voyez ici un plan qui date de 1552 et si vous regardez ici, vous voyez la thème de halles au blé. Je ne sais pas si tout le monde arrive à lire. Ici, on est dans le quartier des Halles, à côté du cimetière des Saints Innocents. qu'est-ce que c'est que ces Halles découvertes ? C'est en fait un terme d'urbanisme. Ce sont ces carrés de maisons qui entourent une cour fermée et le modèle de ce type de Halles, c'est la Halle au blé de Paris. C'est une formule qui est préférée par les autorités municipales durant tout l'Ancien Régime contre la volonté des marchands pour des raisons à la fois pratiques et fiscales. Elle empêche la constitution de tout stock, le fait que ça soit en plein air au lieu d'être couvert, et permet à l'acheteur de mieux voir la marchandise puisque là, l'éclairage est évidemment de meilleure qualité. Elle permet également à l'air de mieux circuler et elle permet également aux autorités de police de mieux contrôler sur des temps beaucoup plus courts les allées et venues des marchandises et de vérifier si les taxes sont bien payées. L'édifice architectural de la Halle au XVIIe siècle continue à reproduire le même type qui date du Moyen-Âge, de simples toitures portées par des poteaux de bois comme on le voit ici à Lyons-la-Forêt, mais parfois présente des types plus complexes comme ici à Mircourt dans les Vosges avec un niveau d'étage. Car la Halle, ce n'est pas uniquement un lieu marchand, c'est aussi un lieu de rassemblement communal qui sert aux élections, aux réunions, ça sert de tribune pour les jugements de haute justice et leur exécution. Et si vous avez suivi le cours de Pascal Liévo, si vous vous souvenez sur les hôtels de ville, vous vous souvenez peut-être que jusqu'au XVIIe siècle, la Halle pouvait souvent servir également de maison communale, d'hôtel de ville. Le rez-de-chaussée est voûté, ouvert en portique, sur rue, et supporte un étage où se situait la salle de réunion des autorités municipales. C'est le cas par exemple ici, c'est le cas également à Agde, l'hôtel de ville d'Agde qui date de 1650. Ce type d'édifice de Halle hôtel de ville s'est peu à peu raréfié au fur et à mesure où l'activité de commerce a été de moins en moins bien vue par la société et où les autorités communales ont essayé de faire oublier leur origine marchande. Et par exemple, c'est très révélateur que lorsque Jules Ardouin-Mansard arrive à Aix-en-Provence et détermine un très très grand vestibule pour l'hôtel de ville là où il y a cette fameuse voûte plate vers 1675 un certain nombre de consuls de la ville émirent des craintes que ce grand vestibule puisse attirer les marchands qui se trouvaient et qui d'habitude entreposaient leurs marchandises et établissaient leurs commerces sur la place en face de l'hôtel de ville. Et l'idée que les marchands puissent s'installer dans la maison communale et rappeler justement cette ancienne connivence entre la halle et l'autorité politique communale faisait frémir un certain nombre de consuls. C'est cette volonté de séparer le commerce et la chose publique qui dans le cours du XVIIe siècle se remarque de plus en plus dans la France. On trouve également au XVIIIe siècle des halles en pierre comme celles des carcassones, des murs de pierre percés d'arcade et parfois même plusieurs rangées de soutien qui donnent à ces édifices des apparences de basiliques. Les architectes vont insister sur cette ressemblance après les années 1760 au moment du retour à l'antique et feront de ces abris pour le bétail des temples inspirés de pesthommes comme on peut le voir ici à Langogne cette hall de Langogne avec un dorique qui a une base mais un dorique extrêmement trapu qui rappelle la redécouverte des temples de Grande Sicile. à Paris au XVIIIe siècle on compte comme dans toutes les grandes villes d'Europe des halles de toutes sortes en effet les halles se spécialisent selon le type de marchandises qu'on veut vendre. Alors vous avez des halles couvertes et des halles découvertes les halles couvertes ce sont les halles aux draps et aux toiles les halles au cuir et les halles à la saline et à la marée comme on peut le voir je ne sais pas si on arrive vraiment à le lire la marée fraîche ici sur ce plan de la fin du XVIIe siècle. Les halles découvertes ce sont les halles au blé que nous avons vues à la farine au beurre à la chandelle aux chanvres et filasses au pot à la chair de porc frais et salé à la halle aux poissons d'eau douce à la halle au beurre en motte à la halle aux oeufs aux poirets pour les jardiniers aux boucetières les herbiers et les herboristes c'est un inventaire à la prévère qui montre que la ville entière est ponctuée de ces bâtiments ou de ces places spécialisées dans lesquelles les parisiens vont faire leur marché le marché au XVIIIe siècle voilà la hallouble vous voyez les marchés au XVIIIe siècle sont souvent reconstruits et participent du modelage de la ville ce c'est un des éléments forts de l'urbanisme des Lumières comme on peut le voir déjà à Versailles lorsque le gouverneur de la ville Blouin fit élever un marché en 1721 que vous voyez ici divisé en quatre carrés beurre et marée veau et volaille herbe et blé on peut voir beurre et marée pour nous c'est une drôle de connivence mais bon à l'époque ça ne posait pas de problème en effet les marchés les marchés structurent véritablement la ville on se souvient des agora grecs des forums romains comme celui de Trajan à Rome les agora les marchés grecs étaient de plans sensiblement rectangulaires avec au moins un côté à portique que l'on appelait la stoa et les romains eux innovèrent en établissant des portiques sur les quatre côtés ils étaient fermés à Rome d'un côté par la basilique et de l'autre par le temple cette tradition fut reprise à la renaissance et le premier grand exemple de marché urbain qui est de structure d'urbanisme est celui qui a été dessiné par Bramante pour Ludovic le Mort à Vigevano ici je vous montre le projet de Fra Giocondo pour Venise après que le grand quartier du Rialto où se trouvaient les entrepôts de marchands ce qu'on appelait les fonds d'acquis eus brûlés on demanda à Fra Giocondo d'établir un projet en janvier 1514 de toute la zone afin de recréer l'idée d'un forum à quatre côtés deux portes monumentales permettaient d'accéder à des rues axées et à l'extérieur de la place du côté du canal on plaçait ce qu'on appelait les bottegués donc les boutiques alors que à l'intérieur du forum sous les portiques que vous voyez ici se trouvaient les commerces les plus importants les commerces de luxe et ceux qui tenaient le haut du pavé les grands corps marchands de Venise au centre Fra Giocondo avait prévu de placer un petit temple dédié à Saint Matthieu patron des commerçants sur le même modèle des temples qui se trouvaient sur les forums romains un autre exemple d'urbanisme que nous pouvons voir qui permet qu'on voit que la halle structure véritablement un quartier c'est l'exemple de Laval on voit ici un plan du 18ème siècle de Laval avec la vieille ville et les remparts le carrefour aux toiles dont on va parler maintenant c'est une petite place qui est formée par la convergence de plusieurs axes de circulation et qui est dans les faubourgs plein d'une agitation où fleurissent auberges cabarets foules de gens qui viennent de la campagne environnante pour essayer de trouver un travail de vendre le produit de la ferme mais on se trouve ici dans un faubourg d'un grand dénuement où se trouve la classe ouvrière de Laval d'une salubrité douteuse parce que c'est là que se déversent plusieurs ruisseaux qui charrient toutes les immondices de la ville et c'est là dans cet endroit ingrat pourtant que se tient tous les samedis matins depuis le Moyen-Âge le marché aux toiles les négociants donc les acheteurs se plaçaient sur des bancs ou des pierres pendant que les marchands tissiers passaient devant eux leur toile sur l'épaule donc un commerce entièrement en plein air extrêmement rudimentaire avec des tractations entre eux avec un intermédiaire qu'on appelait un auclier quelque chose de Laval le marché durait deux heures tous les samedis et la foule remplissait ce carrefour qui était extrêmement insalubre pendant ce temps-là on rappelle que le commerce de la toile de lin assure depuis le XVIe siècle la prospérité de la ville de Laval une bourgeoisie qui est principalement formée de négociants au XVIIIe siècle cet état de fait de mélanger le lieu principal de commerce de la ville d'où tire la richesse de la ville et cet espace qui n'est absolument pas fait pour ne peut plus durer l'endroit est incommode c'est une vraie passoire pour les taxes seigneuriales il n'y a pas de possibilité de contrôle de l'activité marchande c'est pourquoi le comte de Laval le duc de la Trémouille décide en 1729 de transférer le marché dans un bâtiment spécifique qui est clos de toutes parts il choisit une promenade qui est au contrebas du couvent des Bénédictines ce qu'on appelle aujourd'hui la place du Gard en 1732 la Halle donc ce bâtiment clos est inauguré et une expertise de 1810 nous la décrit ainsi c'est un carré long entouré de hangars ayant 2570 mètres carrés de superficie avec une maison qui en dépend et distribuée d'une cuisine salle ou bureau pour la marque des toiles cave dessous chambre et grenier dessus l'entrée est marquée par un portail au-dessus duquel règnent dans un fronton trilobé les armes de la trémouille la vente des toiles de lin se tient à l'intérieur dans une cour entourée de galeries sur deux niveaux où peuvent alors veiller les agents fiscaux du comte de Laval l'implantation de la halle aux toiles en dehors de l'enceinte médiévale le réaménagement de la promenade tout autour vont être un moteur d'urbanisation pour tout ce quartier qui se situe au sud de la ville et qui n'était juste occupé par des vastes couvents et les notables lavallois vont à ce moment-là quitter la vieille ville pour faire construire des hôtels importants dont l'hôtel du Mans de Chalet qui est le plus important autour de la place de la halle autour de ce bâtiment qui est la richesse première de la ville de Laval donc ici on a l'exemple de la construction de ce bâtiment de commerce qui va structurer entièrement une partie de la ville et même créer ce nouveau quartier qui devient le quartier aristocratique de cette moyenne ville de province autre type d'aménagement particulièrement évidemment on change d'échelle ici particulièrement important c'est à Lisbonne à la suite du tremblement de terre dévastateur de 1755 qui a marqué toute l'Europe comme vous le savez le premier ministre du roi du Portugal le marquis de Pombal établit une vaste place royale le long du Tage qui prit tout de suite le nom de Passo do Comercio donc la place royale prend le nom de place du commerce en effet elle associait étroitement la richesse de la ville issue du commerce du commerce au long cours particulièrement au pouvoir royal au centre on trouvait la statue du roi Joseph Ier et autour un certain nombre de bâtiments de commerce des tribunaux des services publics une bourse et la place et la place comme le décrit le marquis de Pombal le grand théâtre de commerce du Portugal on voit qu'au Portugal on n'hésite pas à associer de manière étroite édifice édifice de commerce et pouvoir royal matérialisé dans la ville dans la place la plus importante et la plus étonnante de la ville en France les réticences sont encore voici une vue aérienne de cette place qui a été en partie remodelée au 19ème siècle avec notamment ce grand arc de triomphe ici ce nouvelle association entre commerce et pouvoir royal est issue de cette nouvelle vision que l'on a au siècle des lumières du commerce en effet le 18ème siècle est le siècle de réhabilitation du commerce pour les économistes mais également pour les dramaturges Louis XV offrit une halle à la ville de Saint-Germain et de nombreux intendants décident de construire de faire construire des bâtiments commerciaux et notamment des halles au blé cela est lié également à l'interdiction de la libre circulation des grains qui est le grand débat un des grands débats économiques dans la France du 18ème siècle de savoir si on pouvait laisser circuler librement les grains d'une province à une autre pour pallier les disettes et la doctrine officielle ça a été justement jusqu'à Turgot de refuser cette libre circulation des grains c'est pourquoi il fallait des édifices pour les stocker et c'est ainsi que Aix-en-Provence en 1759 fut édifiée une halle au grain par l'architecte Georges Vallon et on voit que ici la halle au grain adopte une typologie une typologie de palais de grands édifices qui ne se distinguent en rien des édifices publics d'Aix-en-Provence et même des hôtels particuliers imposants de la ville ici rien sauf le fronton ne dit qu'il s'agit d'un bâtiment de commerce d'un lieu d'entrepôt pour le grain on voit ici Cybelle productrice de la richesse et le Rhône ici qui transporte cette richesse et c'est dans ce contexte de réhabilitation des bâtiments de commerce que viennent un certain nombre de projets d'urbanisme vers le milieu du XVIIIe siècle à Paris un de ses premiers projets les plus intéressants c'est celui que l'architecte Germain Beaufranc présente vers 1748 dans le grand concours pour une place royale qui aboutit à l'actuelle place de la Concorde Beaufranc propose d'associer comme Pombal le fait ensuite à Lisbonne commerce marché et pouvoir royal en restructurant tout le quartier des Halles par une sorte de forum alentique aux abords de Saint-Eustache avec une séquence de trois places bordées d'arcades articulées entre elles au moyen de portiques un tel parti comme on voit ici à la fois cloisonne les espaces selon leurs fonctions respectives on voit je ne sais pas si vous arrivez à lire Halles aux légumes et aux poissons en dessous place pour le roi dans le quartier des Halles dans la place centrale carré et Halles au blé dans la place au-dessus qui se trouve à l'ouest ça permet donc de cloisonner les espaces selon les fonctions respectives et d'instaurer un jeu de transparence gradué qui permet à l'œil d'embrasser l'ensemble du dispositif et d'associer dans une même perspective la statue du roi et les marchés donc d'établir ce discours qui est que le roi est le garant de la prospérité du royaume de l'abondance des biens et ce discours articulé autour qui transforme l'image du roi non plus comme sous Louis XIV ce roi de gloire ce roi de guerre mais sous Louis XV ce roi bienfaisant garant de la prospérité et du bonheur de ses sujets ce nouveau discours sur la figure du roi se traduit par l'urbanisme et par cette association entre espace de commerce et statut royal ce projet ne fut pas retenu mais la construction de la halle au blé quelques années plus tard par l'architecte Nicolas Le Camus de Mézières reprend quasiment le programme de l'association du roi et de l'abondance des biens cette idée d'une nouvelle à l'au blé se posait assez rapidement de fait de la restructuration du quartier des Saints Innocents et de l'absence d'adaptation de cette place environnée de grands bâtiments pour le commerce principal de la ville au XVIIIe siècle il fallait résoudre un problème d'approvisionnement et la circulation catastrophique du centre de Paris posait des problèmes considérables donc l'idée a été de reconstruire une halle toujours découverte pour répondre aux besoins aux demandes de la ville qui est le maître d'ouvrage mais de restructurer entièrement le quartier autour de ce bâtiment commercial pour faciliter l'accès à ce lieu ce nœud d'approvisionnement pour tous les boulangers de Paris en plus l'opération était financée devait normalement être financée par comme souvent les grands programmes édilitaires de l'ancien régime par un lotissement de tout le quartier dont vous voyez ici les parcelles 95 divisions qui environnaient la halle d'ailleurs ça fut un échec commercial conséquent mais bon qui a entraîné la faillite de la compagnie mais l'idée ici de l'architecte est d'associer le quartier à ce monument urbain considérable qui devient véritablement un point central dans le tissu parisien l'idée de Le Camus est d'associer deux halles en fait une halle découverte et une halle couverte dans un plan d'un bâtiment en arcade déployé autour d'une aire centrale la partie couverte de la halle était due au développement du commerce de la farine et pas uniquement du blé le commerce de la farine posait en endroit découvert des problèmes que le simple blé ne posait pas véritablement donc on trouve des portiques en rez-de-chaussée pour la vente en détail le premier étage étant destiné au commerce de gros de plus un certain nombre de bureaux dont celui du commissaire chargé de contrôler les rentrées fiscales l'approvisionnement des marchandises sont inclus dans le programme on voit ici que la halle est implantée en étoile et conçue comme une véritable place avec cette rue circulaire autour de l'édifice le cercle permet un accès particulièrement aisé et ici le Camus de Mézières suit un des grands théoriciens de l'architecture du XVIIIe siècle l'abbé Logier pour qui le cercle était la place idéale vers laquelle tout pouvait converger en 1785 on envisage d'élever une statue de Louis XVI au centre de la halle ce qui dit bien justement ce lien entre le pouvoir royal dans sa manifestation la plus claire à l'intérieur de la ville c'est-à-dire la statue du roi et le bâtiment de commerce il n'y a pas d'entrée monumentale tous les accès sont uniformes ce qui est une nouveauté et qui justement permet par ce plan parfaitement circulaire le une des le système de justement de la halle est que le camus de mézières prévoit aucune charpente un système de voûte de briques qui permet de lutter d'éviter tout incendie et ici on voit une couverture non vous ne voyez pas la couverture non est-ce que vous voyez la couverture ? oui vous voyez vaguement une couverture sans bois ce sont des tuiles peintes en noir qui imitent l'ardoise scellée dans une aire de plâtre dès les premiers mois on se rend compte que la halle au blé est trop exiguë pour satisfaire aux besoins d'une ville aussi étendue donc on a l'idée très très vite de couvrir l'espace central et le Camus propose un certain nombre de projets et c'est finalement les architectes Legrand et Molinos qui vont proposer une couverture d'une grande coupole faite à petits bois en retrouvant le procédé que avait présenté Philibert de Lorne de cette charpente à petits bois en 1561 et qui permet une structure particulièrement légère et facile à mettre en oeuvre et qui ruine tous les efforts évidemment de le Camus contre l'incendie il s'agissait ici symboliquement également en faisant cette cette coupole à petits bois de renouer avec l'architecture nationale avec un de ses plus grands représentants Philibert de Lorne au XVIe siècle et une grande plaque fut apposée pour expliquer ce procédé et d'où il venait en 1802 cette charpente il arriva ce qu'il devait arriver la charpente brûla et en 1808 l'architecte Bélanger qui reconstruisit la coupole en fer à l'étranger également les français réfléchissent sur des formes de halles qui sont les formes locales en essayant de les adapter selon des typologies nouvelles c'est le cas par exemple en Russie avec ce que l'on appelle le Gostinitvor c'est à dire la cour des marchands en effet il s'agit d'une cour un vaste édifice un trapèze fermé d'un kilomètre de long qu'on trouve à Saint-Pétersbourg sur la principale artère de la ville la perspective Nevsky avec une façade principale de 230 mètres et qui enferme une cour où les marchands débarquent leurs marchandises et réalisent les grosses transactions sur la rue les boutiques sont disposées entre les arcades sur deux niveaux et l'architecte prévoit de placer le bâtiment en retrait de la rue pour permettre aux équipages d'apporter les produits ou de débarquer les clients sans gêner la circulation de l'artère la plus fréquentée de la ville ici il reprend un plan traditionnel des halles russes mais en le systématisant en l'agrandissant et en l'insérant dans le tissu urbain de Saint-Pétersbourg à l'endroit le plus prestigieux et le plus passant de toute la ville la perspective Nevsky elle fut construite de 1761 à 1780 dans un style sévère qui rompait avec la magnificence des monuments publics de la capitale russe pour justement selon la théorie des caractères développée par le maître de cet architecte Jacques-François Blondel celui dont on a déjà parlé qui était le professeur à l'Académie d'Architecture la théorie des caractères qui voulait que pour chaque type de bâtiment un décor particulier en fonction d'une échelle de valeur lui soit attribué et pour un bâtiment commercial un décor particulièrement peu soigné et sobre se devait de représenter un des bâtiments qui était en bas de l'échelle de valeur des bâtiments publics c'est pourquoi ici l'architecte n'emploie qu'un dorique des pilastres doriques avec simplement des colonnes pour les angles et le fronton le fronton central avec des passages sur les deux niveaux qui abritent ici les boutiques avec une impression de massivité et de gigantisme de monotonie régulière alors le programme du marché qui associe à la fois un programme urbanistique et également un programme architectural puisqu'on pense à des espaces couverts entre dans la réflexion de la formation des architectes assez tard en effet il faut attendre 1774 pour voir pour la première fois donner à l'Académie royale d'architecture comme sujet le projet d'une halle comme vous voyez ici un plan général qui n'est pas attribué avec un système de grandes places carrées à portique et quatre bâtiments carrés qui structurent l'espace au centre duquel une grande fontaine permet de marquer la centralité le marché que Claude-Nicolas Ledoux propose pour sa ville idéale de Chaux à côté de laquelle il construit la Saline en Franche-Comté est également inclus dans un quadrilatère on trouve quatre édifices carrés parfaitement symétriques qui délimitent des cours découvertes au centre symboliquement ce qui est le fondement même de l'approvisionnement des français de l'ancien régime même de tous les européens les blés le marché au blé et puis au nord le marché au vin et aux eaux de vie à l'ouest celui aux légumes et aux fruits à l'est les bestiaux au sud poids charbon gros fer on voit une répartition beaucoup plus pensée beaucoup plus pratique des différents produits qui sont présentés et qui constituent une nouveauté par rapport aux autres types de halles qui eux dans leur projet présentent des carambolages on pourrait dire de produits qui sont souvent peu faciles à mélanger vous vous souvenez le beurre et le poisson par exemple ici il y a une véritable pensée sur le système de la répartition et également le fait de fermer entièrement ce lieu pour des raisons de sécurité et là on retrouve justement cette ambivalence de ce programme de marché qui est toujours un lieu ouvert par définition puisque c'est souvent dans des places des espaces découverts mais également qui doit être fermé puisque c'est la question de l'approvisionnement qui est un des des points de sécurité les plus importants dans la France de la fin de l'époque moderne au moment où on a ces émeutes de farine et où la disette devient un des acteurs des mouvements révolutionnaires donc la question de l'approvisionnement est une question politique centrale comme dans la Rome républicaine elle l'était déjà et cette question de l'accès vous voyez on accède que par quatre étroits passages à l'espace de marché qui est sécurisé qui est fermé et qui justement fait évoque ici dans son aspect ce que l'on verra plus tard avec les architectures de la finance qui sont des espaces toujours où la sécurité joue un rôle fondamental je vous ai je vous ai parlé jusqu'ici des marchés qui sont des édifices permanents et qui structurent la ville qui sont un des fers de lance de l'urbanisme moderne il y a également d'autres édifices semi-permanents qui sont des points forts dans la ville ce sont les foires ah voilà pardon voilà une vue perspective du marché à Paris on avait deux grandes foires et la plus importante la foire Saint-Germain brûla en partie en mars 1762 aussitôt après l'académie d'architecture décida de donner comme sujet de grand prix pour ses élèves une foire destinée aux mêmes usages que celle de Saint-Germain et entièrement isolée l'isolation se comprend après le désastre de 60 sur 50 toises donc 108 sur 90 mètres un grand espace et pour la première fois ici est défini un programme extrêmement précis qui nous renseigne un petit peu sur ce que l'on entend par ces espaces commerciaux qui sont beaucoup plus complexes qu'on croit et qui sont des sortes de petites villes à l'intérieur de la ville que trouve-t-on à l'intérieur d'une foire des corps de garde toujours problème de la sécurité un tribunal pour les commissaires une chapelle des magasins pour les pompes après ce qui s'est passé évidemment à la foire Saint-Germain c'est un c'est un c'est quelque chose d'indispensable on trouve des logements pour les concierges les personnes responsables des latrines publiques déjà le problème du public et de son accueil commence à être pris en compte dans ces grands programmes architecturaux dans lesquels une foule de gens va se rendre et puis également des théâtres en effet la foire Saint-Germain est un lieu de commerce mais également un espace de loisirs et comme la foire Saint-Laurent dont vous avez ici une une représentation ces foires parisiennes sont des lieux sont les lieux de loisirs de Paris au milieu du XVIIIe siècle quatre théâtres étaient à la foire Saint-Germain l'ambigu comique le théâtre des variétés le théâtre des grands danseurs le théâtre de l'associé les acteurs quittaient les théâtres du boulevard le temps des foires pour y aller y jouer et la foire ouvrait au début du mois de février pour fermer le samedi avant les rameaux donc durait à peu près un grand mois de même la foire Saint-Laurent que vous avez ici durait pendant les mois d'été du 1er juillet au 30 septembre et on trouve dedans des boutiques des cafés des salles de billard un voxal d'été une redoute chinoise avec des jeux des théâtres et tout ça mélangé avec des boutiques c'était le lieu de rendez-vous des artisans des commerçants des bourgeois avec une spécialité une différence entre la foire Saint-Germain plus populaire la foire Saint-Laurent plus populaire et la foire Saint-Germain qui était plutôt une vitrine du commerce du luxe où on trouvait les magasins de bijoux de porcelaine d'instruments de musique d'estampes et ici on voit dans ces foires que le commerce les lieux où se situent les boutiques sont associées à la la civilisation du loisir qui se développe et dont on va vous parler dans un cours prochain sur les théâtres dans les villes du 18ème siècle particulièrement en France et cette association entre espaces de commerce et théâtre définit véritablement cette nouvelle vision que l'on a du commerce comme un loisir et non plus seulement une nécessité aller faire ses courses finalement devient un plaisir alors que autrefois elle était uniquement liée à la satisfaction des besoins d'approvisionnement du ménage donc c'est cette nouvelle vision que l'on a où les espaces dévolus au commerce sont devenus des espaces de loisir de bonheur alors ici cette architecture commerciale que nous avons vue voilà d'autres types de plans de projets de foires vous voyez sur des plans en grille systématiques avec des allées qui se coupent à angle droit cette architecture commerciale est limitée ici aux édifices qui abritent la vente des biens mais si on regarde dans d'autres pays d'Europe on constate que beaucoup plus tôt qu'en France s'est développée une architecture de la transaction et de la négociation commerciale et financière et c'est ce que l'on appelle des bourses des trésors et des banques c'est la deuxième partie de notre exposé de ce soir alors dans les dans les grandes villes commerçantes on avait construit dès la fin du Moyen-Âge ce que l'on appelle des loges de l'italien logia ce sont des centres de transactions de marchandises et de numéraires c'est un édifice destiné au domicile social des marchands où ils se réunissent font des affaires ce n'est pas un entrepôt de marchandises contrairement aux halles on le traduirait aujourd'hui par le terme de bourse on parlait plutôt de loge jusqu'au 18ème siècle vous voyez ici une des plus anciennes conservées la loggia de Imerganti de 1382 de Bologne et ces loges se sont développées dans l'Italie commerçante mais également particulièrement en Espagne et dans le royaume d'Aragon qui était la puissance commerciale de la Méditerranée au 14ème siècle on en trouve notamment à Perpignan en 1397 lorsque le roi d'Aragon établit deux consuls de la mer la loge de Perpignan comprenait ce qu'on appelait une bourse aujourd'hui donc une salle de transaction et une chapelle au rez-de-chaussée et à l'étage un tribunal et le grève des consuls alors on a deux types de loges il y a une typologie la loge ouverte et la loge fermée c'est pas très compliqué la première la loge ouverte dérive des portiques des églises sous lesquelles se réunissent d'habitude les marchands tout au long du Moyen-Âge selon un principe constant après l'office d'abord se mettre bien avec Dieu et ensuite faire les affaires c'est le cas par exemple de ce qu'on appelle en espagnol la langra à Alcanis vous voyez c'est une grande salle ouverte sur la rue qui a à l'étage une autre salle qui abrite plutôt des bureaux et un tribunal et à laquelle on accède par un escalier en vis vous l'avez également voilà ça Alcanis le deuxième le deuxième type les loges fermées reprennent souvent un plan capitulaire comme on le voit ici avec le plan de l'ancienne langra de Barcelone qui a été inclue dans un édifice du 18ème siècle ici qui date du 14ème siècle ça peut être souvent des espaces particulièrement soignés voilà la grande salle de Barcelone comme je vous présente ici le plan des voûtes de celle de Saragosse qui a été construite entre 1541 et 1551 par l'arche de Vec Ferdinand d'Aragon au 17ème et au 18ème siècle on retrouve les mêmes typologies mais les loges sont plus imposantes et plus importantes comme celle par exemple qui a été construite à Séville sur les plans de l'architecte Juan de Herrera et qui a été construite par Juan de Minjares entre 1583 et 1598 on trouve toujours des grandes salles mais le plan est modifié et se calque plutôt sur celui des palais avec une cour centrale à Portique de grands vestibules un escalier monumental qui permet d'accéder à l'étage où on trouve des bureaux et un grand salon la loge au change de Lyon je n'ai pas d'image ici qui a été construite par Jacques Germain Soufflot entre 1747 et 1749 reprend une typologie similaire aux loges espagnoles et surtout du nord de l'Italie alors là je vous parle des loges mais d'où vient le terme de bourse qui supplante petit à petit et notamment à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle le terme de loge dans toute l'Europe le terme de bourse dérive d'une place de Bruges que vous voyez ici où les marchands banquiers se réunissaient dès le XVIe siècle et qui était bordé par une grande un certain nombre de grandes maisons patriciennes dont une de ces maisons la plus importante a abrité une puissante famille locale les Van der Börse donc deux du nom de cette famille des Börse est passé le nom de la place la place de la bourse et ensuite de ce lieu où se réalisaient les transactions entre marchands italiens et flamands et de passer le nom de bourse sur la place en effet on trouvait les entrepôts et les les lieux de négoce des firmes italiennes et de la Hanse il faut savoir que Bruges au XVIe siècle est la plaque tournante en Europe de tout le commerce de la finance entre le nord la Hanse et le sud l'Itanisme avec le déclin de Bruges le commerce de l'argent se déplaça à Anvers où Dominique von Wagemach je ne sais pas comment on prononce je suis désolé construis-y le premier édifice architectural à accueillir une bourse dans le nord de l'Europe en 1531 alors le plan est complètement différent des loges italiennes et espagnoles on voit il s'agit d'un grand espace découvert entouré d'édifices aportiques le plan rappelle le plan des marchés que nous avons vu de l'architecture commerciale classique et ce plan que nous voyons ici de la bourse d'Anvers va devenir par la suite le modèle architectural d'un grand nombre de bourses en Europe et notamment ensuite de celles de Londres construites peu de temps après sous le règne d'Elisabeth Ier en effet c'est un agent envers soi Thomas Grisham qui en 1566 établit la première bourse d'Angleterre et il reprit exactement le plan de la bourse d'Anvers vous voyez un grand espace quadrangulaire bordé par des édifices en continuité dont le rez-de-chaussée est en portique et l'étage abrite des salles faiblement éclairées peu après quelques années après Hendrik de Kaiser construisit à Amsterdam ce qu'on appelle la vieille bourse sur le même plan et on voit qu'à l'intérieur l'espace est un espace de rencontre entre les marchands qui s'abrite en cas d'intempérie sous les portiques et que l'extérieur est traité en boutique ouverte sur la rue donc il y a l'association entre le commerce de détail et les transactions financières et commerciales de gros qui se font à l'intérieur et la bourse est fermée comme on voit même s'il y a une volonté de transparence par les portiques elle est fermée et n'accède à l'intérieur de la bourse que des marchands accrédités voilà une vue intérieure de la bourse d'Amsterdam avec ce même type de plan voilà encore une vue la bourse d'Amsterdam a été grandement représentée dans la peinture des provinces unies qui est extrait donc qui se faisait une fierté de cet établissement qui était un des fondements de la richesse du pays ce qui montre ce rapport important ce monument public que l'on trouve à Amsterdam que l'on trouve à Londres mais que l'on ne trouve pas on va voir à Paris la bourse de Londres brûla dans l'incendie de la capitale anglaise en 1666 et l'architecte Edouard Jarman l'a reconstruisi en ajoutant une entrée monumentale comme vous le voyez ici particulièrement imposante qui signifiait la puissance de ce monument public qui avait toute sa place à l'intérieur de la ville et qui marquait qui était un marqueur profond de la richesse et de la puissance de l'Angleterre donc la bourse en tant qu'édifice est un des monuments publics les plus importants de la ville de Londres ah ben voilà ma fameuse loge au change il y a eu un petit hop voilà alors en France qu'est-ce qui se passe la seule vraie grande bourse construite à cette époque c'est la bourse de Lille construite à partir de 1651 en effet Lille est une place marchande importante pour les étoffes légères les tripes de velours les bourrettes et aussi l'huile de colza et d'où vient l'idée de construire une bourse et bien c'est en regard avec les bourses d'Amsterdam et de Londres les marchands de Lille qui commerçaient principalement avec l'Angleterre et les provinces unies étaient particulièrement avides d'avoir un espace un lieu aussi prestigieux que leurs collègues anglais et hollandais pour leurs transactions et c'est cette volonté de reconnaissance sociale à l'intérieur de la ville de leur activité qui a présidé à la volonté de construire un édifice monumental dans la ville qui est visible au cœur de la cité c'est pourquoi après de nombreuses de nombreux essais finalement un montage financier a été élaboré par les marchands et la ville pour construire une bourse sur la grande place où s'élevait déjà la grande garde la halle échevinale et le montage financier consistait en la chose suivante c'est à dire que la partie centrale du terrain à construire serait réservée à la bourse proprement dite mais le pourtour serait divisé en 24 lots achetés par des particuliers qui construiraient 24 maisons reproduisant un modèle fixé la ville paierait le pavement de la cour et des galeries mais la construction elle-même de la bourse serait financée par l'achat des terrains à construire par les marchands et les propriétaires des maisons ce qui est symptomatique c'est que ce fut un succès contre toute attente ce lieu se révéla être un lieu de prestige un lieu particulièrement recherché ou habité ce qui montre que l'île contrairement au reste des villes françaises très tôt eut comme envers comme Londres le souci de montrer que la richesse née des transactions financières et du commerce n'était pas honteuse et participait grandement du prestige social à l'intérieur de la ville voilà vous voyez que la bourse reprend exactement la même typologie que les bourses d'envers d'Amsterdam ou de Londres avec un grand espace central bordé de portiques en rez-de-chaussée et d'un étage au-dessus alors le le 18e siècle qui connut un formidable essor économique dans les villes de France et d'Europe a tout de même entraîné la construction de nouveaux édifices financiers mais d'abord particulièrement dans les grandes villes portuaires qui très très tôt ont développé un rapport à l'argent différent du reste du pays notamment à Bordeaux l'architecte de la place royale Jacques Saint-Gabriel soumit l'idée d'affecter le pavillon nord de la place royale à la bourse du commerce de la ville à Nantes les marchands demandèrent à la ville de leur construire un édifice neuf pour enfin remplacer un vieux bâtiment en bois qui remplaçait tant bien que mal un ancien édifice qui s'était écroulé en 1767 c'est l'architecte Seneret qui en 1774 présenta deux projets qui furent refusés et à l'extrême fin du siècle en 1790 on construisit cette bourse du commerce sur le plan de l'architecte Crucy ainsi le 18ème siècle connut en France une véritable émergence des bourses mais limitée aux villes portuaires qui bénéficiaient du commerce extérieur à quelques cités qui jouissent d'un développement économique local et en 1771 Jacques-François Blondel c'est un peu notre fil conducteur regrette que Paris ne dispose pas encore d'édifices remarquables pour la bourse je le cite à Paris la bourse est située rue Vivienne auprès du bâtiment de la compagnie des Indes elle n'a rien de remarquable qu'un préau entouré de portiques et de quelques salles à rez-de-chaussée qui subsistent jusqu'à ce que des arrangements dont le gouvernement s'occupe puissent assigner des fonds et disposer le terrain convenable à chaque genre d'édifice dans cette grande ville mérite d'être ornée et il définit le programme dans la seconde moitié du XVIIIe siècle de ce que doit être une bourse un grand péristyle plusieurs portiques en rez-de-chaussée sous lesquels s'assemblent certains jours les banquiers et les agents de change pour le commerce d'argent et les papiers publics ces portiques conduisent à des salles d'assemblée à des bureaux à des comptoirs pour l'escompte des billets des lettres de change etc c'est exactement le même programme que la bourse d'envers quelques siècles trois siècles plus tôt non deux siècles plus tôt ça n'avait absolument pas changé les les architectes réfléchissent à ce que peut être une bourse et jusqu'à en épurer complètement le programme comme le fait Claude-Nicolas Ledoux vous voyez ici une bourse pour lui c'est une simple salle d'assemblée entourée de portiques une seule pièce entourée de portiques les étudiants ne réfléchissent pas sur les bourses mais parlent de douanes ce qui revient à peu près au même dans le vocabulaire de l'architecture de la fin du 18ème siècle et vous voyez que en 1792 est proposée aux étudiants comme programme de prix mensuel une douane maritime donc une grande halle d'assemblée bordée de portiques avec là un certain nombre de bureaux qui sont répartis de chaque côté de ce grand espace longitudinal c'est ce que retiendra l'architecte Thomas Thaumont qui a été formé avec ses condisciples à l'académie royale d'architecture pour créer sa bourse maritime ici qui est ce bâtiment péripthère situé à l'extrémité de l'île la plus importante de la ville de Saint-Pétersbourg un monument particulièrement important mais qui reprend le programme a minima de Claude-Nicolas le Doux c'est-à-dire une grande une seule grande et vaste salle bordée de portiques non et avec un système de portiques autour soutenu par des colonnes d'orites à Paris il faudra attendre le consulat puis l'empire pour que ce programme se réalise avec la bourse d'Alexandre Théodore Brognard ce n'est pas que Paris n'avait un rapport difficile avec l'argent en tout cas il y avait sans doute un rapport complexe avec l'argent privé né de la transaction privée puisque un des grands monuments élevés à Paris au 18ème siècle concerne lui l'argent public c'est la monnaie l'hôtel des monnaies de Paris construit par l'architecte Jacques Denis Antoine dont vous voyez ici une caricature et qui se situe aujourd'hui sur les quais est un des grands bâtiments du 18ème siècle construit à Paris et il abrite la fabrication de la monnaie et la gestion de la diffusion des pièces de monnaie dans l'étendue du ressort de l'hôtel des monnaies de Paris puisque la France était divisée en juridictions des monnaies il y avait une trentaine de juridictions différentes avec chaque juridiction avait un hôtel des monnaies qui s'occupait du lieu dans la biographie que l'architecte Lussault fait de Jacques Denis Antoine il écrit son intention que tout le monde n'a peut-être pas saisi fut de distinguer dans la disposition générale la partie administrative et la partie exécutive la première doit avoir sur la seconde une prééminence marquée c'est à dire que le grand bâtiment sur la rivière doit déployer extérieurement et intérieurement un caractère de grandeur et de richesse qui correspondent à la situation locale et annoncer idéalement le dépôt du signe représentatif de l'opulence nationale il s'agissait ici dans ce programme qui était un programme gouvernemental d'une des fonctions régaliennes principales de battre la monnaie comme de faire la guerre c'était une des fonctions de monopole royal absolu depuis le Moyen-Âge il s'agissait ici en architecture d'associer le programme d'un palais d'un palais royal avec une manufacture puisque c'était le lieu où était fabriquée la monnaie également il fallait la doter d'un riche décor symbolique où comme sur les médailles et les monnaies qui étaient fabriquées les figures et les emblèmes se trouvaient légendées par des inscriptions et toujours selon Lussaud il écrit en effet Antoine fut un des membres de l'académie qui concourut avec le plus de succès au projet hardi et difficile d'étouffer le mauvais goût de ranimer le génie de l'art de réformer le caractère et le style de reproduire le genre antique de faire revivre en France vers le milieu du XVIIIe les chefs-d'oeuvre des Debross des Perrault des François Blondel et de fixer le compas de Vitru sur des bases solides et inébranlables en effet Antoine conservait au-dessus de sa table de travail un portrait de l'architecte François Mansart et il voulait renouer avec l'architecture du grand goût comme on l'appelait du grand siècle en donnant à Paris le monument par excellence qu'elle n'avait pas à la gloire du pouvoir royal et du gouvernement et par quoi passait ce programme par un bâtiment de la monnaie qui est le fondement même de la puissance royale Antoine réussit ce programme en distinguant nettement dans son hôtel de monnaie les bureaux les salons et les appartements des officiers qui sont établis du côté du quai alors que toute la partie des ateliers de la manufacture se dispose autour d'une cour en hémicycle que vous voyez ici sur un terrain large mais assez complexe dans son cours d'architecture Jacques-François Blondel qui n'aime pas beaucoup d'habitude ce que font ses contemporains loue le projet d'Antoine et explique combien ce nouveau programme d'hôtel des monnaies comme monument public doit être isolé de toutes parts il reprend l'idée que le corps de logis avec les logements des directeurs doivent être sur le devant la fabrique en fond et les dépendances dans les ailes et il a du mal à considérer ce bâtiment comme autre chose qu'un bâtiment mixte qui a pour ce théoricien du caractère pour lequel il y a pour chaque type de bâtiment un type de caractère là pour l'hôtel des monnaies il est très embêté parce que c'est ce bâtiment qui est à mi-chemin comme je vous avais dit entre le palais et la manufacture alors il doit avoir ce qu'il appelle ce caractère moyen entre la magnificence des maisons royales et la simplicité des maisons particulières des manufactures des hôpitaux et des casernes et la 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 massivité et l'horizontalité de la façade de la monnaie de Paris d'Antoine montre bien que ce bâtiment remplit toutes ses vues mais donc ce que ce qui est construit à Paris sous l'ancien régime comme monument financier c'est le monument du pouvoir royal ce n'est pas le monument de la transaction privée et on retrouve le même problème avec les banques ce programme de banques qui est un programme extrêmement complexe qui se développe petit à petit en effet il faut bien comprendre que dans la terminologie de l'ancien régime la banque n'est pas un établissement c'est une activité on fait la banque et que il y a une méfiance extrêmement forte des français envers la banque Napoléon s'écrira devant le conseil d'état lors d'une séance qui est consacrée en avril 1806 à la rédaction des statuts de la banque de France qu'il n'y a pas en ce moment de banque en France il n'y en aura pas de quelques années parce que la France manque d'hommes qui sachent ce que c'est qu'une banque c'est une race d'hommes à créer en effet dans la France d'ancien régime qui fait la banque en province en province ce sont les grands négociants les négociants ce sont les très grands marchands les marchands les plus riches et qui prêtent et qui prennent en dépôt des espèces ou des titres sinon à Paris ce ne sont que des banquiers protestants étrangers les Téluçon les Malais les Grefful les Necker qui détiennent la banque car la banque elle s'est développée non pas en France mais d'abord dans d'autres pays d'Europe en effet la nécessité de la banque débuta avec la découverte du crédit alors le système du crédit n'est pas nouveau il s'est développé au Moyen-Âge il a été pratiqué par ce qu'on appelait les Lombards qui étaient au Moyen-Âge le qualificatif pour tous ces marchands italiens de l'Italie du Nord sans distinction et qui se retrouvaient dans les grandes foires de Champagne à la fin du Moyen-Âge il était pratiqué également par les Templiers grâce à leur réseau international donc la banque n'est pas véritablement il n'y a pas d'édifice banque c'est avant tout des bancs c'est là d'où vient le mot banqui puis une table une table de change la nécessité véritablement d'ouvrir des espaces de construire des édifices particuliers pour les banques n'arrive que à l'extrême fin du Moyen-Âge lorsque se développent des banquiers professionnels qui ne font que ça le maniement de l'argent et non pas des denrées et du négoce on sait que c'est en Italie et en Catalogne que se développent les premières banques la Casa di San Giorgio de Gênes en 1408 et puis dans les années 1460 Pérouse Orvieto Gubbio Assis on le trouve à Barcelone également la banque vénitienne de la Piazza di Rialto ouvrie en 1587 Banco di Santo Spirito de Rome la banque pontificale qui existe toujours en 1591 Saint-Ambrogio de Milan en 1593 et les premières banques dans l'Europe du Nord ouvrir à l'extrême fin du XVIe siècle à Rotterdam en 1599 puis à Amsterdam en 1609 puis à Middelburg en 1616 Hambourg Delft Nuremberg etc un développement de ces édifices de ces lieux consacrés au maniement de l'argent au crédit à l'entrepôt de l'argent dans l'Italie la Catalogne dans les pays germaniques la Hollande et la Hanse et puis en Angleterre à la fin du XVIIe siècle en effet en 1694 fut fondée la Banque d'Angleterre alors comme souvent en Angleterre c'est trompeur on a l'impression que c'est comme chez nous que ce sont des instituts publics parce que ça s'appelle Banque d'Angleterre comme on croit que la Royal Academy c'est une institution publique et non c'est privé c'est comme plus tard la Banque de France l'institution privée à ses débuts mais une banque privée qui tout de même se débrouille très bien puisqu'elle obtient en 1707 le monopole du papier monnaie ainsi que de l'émission des bons du trésor donc qui devient en fait la banque du gouvernement sans être la banque gouvernementale c'est la banque du gouvernement les édifices qui abritent ah voilà j'ai des jolies vues de monnaie d'Antoine bon voilà les édifices qui abritent cette banque d'Angleterre suivent la typologie d'une maison de ville avec des espaces publics en rez-de-chaussée et les appartements du gérant à l'étage vous voyez ici la première banque d'Angleterre construite en 1732 par George Sonson qui reprend la typologie de la maison de ville néo-paladienne ce souci de discrétion est voulu la banque se fond dans le paysage et n'affiche pas sur la rue son opulence n'affiche pas son caractère particulier rien ne distingue l'édifice de l'extérieur mais l'intérieur lui comprend une vaste salle de 22 mètres sur 12 qui permet de disposer des comptoirs et des lieux le lieu où se font les transactions en 1765 l'architecte Robert Taylor l'agrandit en ajoutant une rotonde de 19 mètres de diamètre qui commandait 4 salles voûtées de plus de 20 mètres sur 14 éclairées par des verrières zénitales c'est grâce à l'architecture de la banque que l'éclairage zénital s'est développé au 18ème siècle en Angleterre puisque pour des raisons de sécurité bien compréhensibles il ne s'agissait pas d'ouvrir sur l'extérieur des baies par lesquelles pouvaient s'introduire des malfaiteurs donc les solutions de l'éclairage zénital furent très tôt adoptées dans ces premiers programmes de banque pour après être adoptées dans bon nombre d'architectures domestiques en Angleterre avant que on l'adopte en France à partir de 1788 jusqu'en 1834 Sir John Sohn reprit le projet et agrandit considérablement la banque qui finit par couvrir plus de 12 000 mètres carrés cet édifice considérable d'une extrême complexité avec de multiples cours de multiples salles un véritable labyrinthe était vu par les contemporains comme justement un lieu de danger quasiment où on pouvait se perdre un véritable labyrinthe et les visions qu'en donne Joseph Michael Gandhi en 1820 avec cette vision fantastique d'une coupe de de la banque d'Angleterre comme si elle avait été ruinée montre la fascination que cet édifice avait pour les londoniens et la place très importante qu'il avait dans la ville place qui était importante en superficie mais qui présentait une façade extrêmement austère fermée sur l'extérieur pour des raisons encore de discrétion et de sécurité cet édifice remarquable de la banque d'Angleterre fut dont vous voyez ici la rotonde centrale telle qu'elle est peinte par Gandhi qui avait été ici a été malheureusement détruite en 1921 entre 1921 et 1937 dans un des plus grands crimes architecturaux anglais contre le patrimoine pour construire ce grand zinzin néo-géorgien par Sir Herbert Baker mais qui est aussi symptomatique de cette volonté de faire de la banque un palais l'édifice monumental par excellence sur la typologie des grands monuments palatiaux de la capitale ce que ce que n'était pas le projet de de Saume alors en France depuis la faillite retentissante de du système de l'as sous la régence les français restaient particulièrement hostiles à la banque et aux papiers monnaies et ça jusqu'à la fin de l'ancien régime pourtant en 1776 le ministre des finances qu'on appelait le contrôleur général encouragea une initiative privée d'un banquier jeune voix qu'on appelait penchot qui mit en place ce qu'on appelait une caisse d'escompte une caisse d'escompte en fait c'est une banque mais on a refusé d'utiliser le terme de banque de peur justement de rééditer la catastrophe de la banque du système de l'as qui avait laissé des souvenirs si cuisants dans l'esprit des français donc on a intitulé cette banque une caisse d'escompte une société en commandite qui avait pour but de réduire le coût de l'intérêt elle avait été instituée d'abord pour une durée probatoire de 10 ans et puis finalement elle a bien rempli son office et n'a été supprimée qu'en 1793 quelques années après 1776 Claude-Nicolas Ledoux toujours lui qui travaillait beaucoup avec le milieu de la finance notamment dans le milieu des fermiers généraux proposa deux projets pour cette caisse d'escompte qui devait être implantée sur la rue d'Artois l'actuelle rue Lafitte et la chaussée d'Antin qui était le quartier de la finance à la fin dans l'ancien régime à Paris alors il présente deux projets voilà c'est dans l'autre sens voilà le premier projet c'est un édifice carré péristyle isolé entièrement entouré d'une grille avec deux guérites qui signifient le caractère de lieu sécurisé que doit être le programme d'une banque et un deuxième projet qui lui ressemble beaucoup plus à un mélange entre l'architecture militaire et l'architecture des temples avec cet extraordinaire bâtiment dans sévère à ma fronteau avec cet appareil de bossage rustique pour le corps du bâtiment et de bossage à refend pour les corps de garde à chaque fois vous voyez l'utilisation d'un ordre dorique sans base le plus sévère possible on se rapproche dans l'utilisation du bossage du programme de la prison et dans l'utilisation de portiques sévères du programme même du palais de justice tel qu'il se développe à l'époque ce qui veut dire que pour le doux la banque appartient à cette même typologie de bâtiments qui sont des bâtiments de la sécurité les bâtiments de la justice de la sévérité qui doivent faire peur la banque fait peur le gouvernement lança un concours d'architecture comme souvent c'était le cas sous l'ancien régime pour ce nouveau bâtiment et Antoine Brognard Bélanger présentait des dessins qui malheureusement ne furent pas retenus le programme comportait des salles du conseil d'administration de la banque des chambres fortes des dépôts d'archives les cabinets des caissiers des comptoirs publics malheureusement les finances royales étant ce qu'elles s'étaient dans les années 80 l'édifice ne put être construit et la caisse fut supprimée cela n'empêchait pas les étudiants de l'académie d'architecture de commencer à réfléchir à ces nouveaux programmes financiers dans les dernières années du siècle notamment en 1788 le projet d'un trésor royal trésor royal en fait c'est une banque du gouvernement c'est le lieu où les revenus publics seraient conservés et une banque de prêts également serait développée alors évidemment ici ce qui compte ce sont les corps de garde suffisants l'isolation du bâtiment qui ne doit pas être mitoyen et tout ce qui peut veiller à la sûreté du lieu ce qui est intéressant également c'est une vision de la part des rédacteurs du projet extrêmement archaïque de la gestion des finances puisqu'il divise spatialement le trésor royal en départements de dépenses guerre marine finance intérieure ce qui montre le caractère extrêmement archaïque de la vision que l'on a des opérations financières à la fin d'un ancien régime en France en 1790 voilà projet du trésor royal donc un bâtiment particulièrement sévère entièrement en refond avec des éclairages zénithaux proposés ici voilà le second type le second projet qui est conservé ici un plan en grille à l'extrême fin du siècle et proposé un autre programme qui est celui de banque nationale lui plus particulier et là où on reprend le même type de caractère de bâtiment isolé fermé sur l'extérieur entièrement et avec un système de portique qui rappelle l'ancienne fonction commerciale de négoce de ce type d'architecture et un système de cours voilà le projet de la banque nationale tel que Antoine Bergognon le propose alors le successeur de ces projets fut la banque de France qui n'acquis qui n'acquit en 1800 de la volonté d'un groupe de banquiers et de négociants avec l'appui du premier consul Bonaparte mais pour lequel aucun édifice ne fut construit et qui s'installa en 1811 dans un ancien hôtel l'hôtel de Toulouse et dans laquelle il se trouve encore aujourd'hui donc nous n'avons pas à Paris d'édifice pour monumental construit au moment où la première banque de France fut construite ce qui est assez symptomatique de ce rapport que la France entretient avec ses institutions de finances et avec ce que nous avons un peu entrevu pendant ces quelques minutes sur les liens justement que d'autres sociétés peuvent avoir avec la finance et ce type de bâtiment que ce soit les bourses ou les banques liens qui sont beaucoup plus difficiles que ceux du commerce qui peuvent être eux reliés au pouvoir royal à la bienfaisance à l'approvisionnement d'une cité et qui ont au moins au 18ème siècle retrouvé un éclat et une place dans la société qu'ils avaient un peu perdu au 17ème siècle dans ce mépris de la société envers tout ce qui était du commerce de l'argent du négoce et de la finance je vous remercie à l'argent Merci.